Bonsoir, aujourd'hui dans plein phare sur les JO, nous recevons Michel Blatini, responsable des partenariats pour les Jeux de Paris. Monsieur Blatini, quel a été le mot d'ordre pour déterminer le choix des partenaires ? Eh bien voyez-vous, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été placés sous le signe de l'humain. De l'humain ? Oui, de l'humain. Car le sport, ce sont des hommes, des femmes. Les des femmes hommes et des hommes femmes, sans oublier nos amis lieux en situation de handicap. Et toutes et tout de... Donnent de même. Pour faire rêver des millions, milliards d'amoureux d'une sport-part afin de partager quelle hale avec qui elle est. Les femmes qui aiment l'harmonie et la diavélance, qui sont les valeurs les plus précieuses de notre humanité, dans le respect de notre planète, car l'écologie et le développement durable sont également au cœur de notre préoccupation. Oui, de l'humain. L'esprit olympique nous réunit. Parce que Coca-Cola, c'est la fraîcheur et l'énergie, Coca-Cola soutient les équipes de France et celles de plus de 150 pays. Cette sensation, ça perd donc ! C'est pour ça que Coca-Cola est partenaire ? Hein ? Coca-Cola fait bien partie des partenaires. Je ne vois pas le rapport. Coca-Cola est quand même, pour la sixième année consécutive, l'entreprise la plus polluante au monde en pollution plastique. Eh bien, détrompez-vous ! Figurez-vous qu'avec du Coca-Cola, si vous avez des bijoux en argent, vous pouvez les nettoyer avec. Et alors ? Eh bien alors, c'est très dévouvantable, ça. Par exemple, vous achetez du Coca. Bon, finalement, vous en voulez plus. Vous faites quoi ? Vous le jetez ? Eh bien ! Non ! Faites tremper vos bijoux en argent dedans et hop, le tour est joué ! Inutile d'acheter des produits toxiques. D'accord, mais les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément de bijoux en argent. Mais ça marche tout aussi bien avec le cuivre. Bon, d'accord, mais... Eh bien ! Vous allez me faire croire que les pauvres n'ont pas de cuivre chez eux ? Ils n'ont pas de tuyaux. Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas le droit d'avoir l'eau courante. Ah, bravo ! Belle mentalité ! Je vous ai dit que ça nettoie aussi la cuvette des toilettes. Et les autres sponsors, comme Carrefour, c'est des humanistes aussi ! Quoi, Carrefour ? Alexandre Bompard, le voici. Notre groupe est parvenu à reprendre sa place de leader. Parmi ces mesures difficiles, un plan de départ volontaire de 2400 personnes. Carrefour sponsorise également les jeux. Pourtant, les appels au boycott de la marque se sont multipliés ces derniers mois, notamment suite à leur position controversée vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Carrefour vend du coca, non ? Euh, oui. Bon ben voilà, s'ils vendent du coca, ils sont humanistes. Ok, d'accord. Et Vinci, Saint-Gobain, Air France, Aéroport de Paris, LVMH, Samsung, ils sont vendus chez Carrefour aussi ? Alors, Samsung et LVMH, je crois que oui. Air France, je ne suis pas sûr. Et quand bien même, comment se passer à France et à l'aéroport de Paris ? Les jeux vont brasser des millions de personnes du monde entier. Et Vinci ? Quoi Vinci ? Eh bien, ils font des parkings et des autoroutes. Et alors ? C'est développement durable, ça ? Non. Mais ils ont de la thune. Eh bien, merci M. Blatini de nous avoir éclairés sur les enjeux du sponsoring. Bonne soirée et à demain, on se retrouve dès 10h pour les épreuves de patinage épique. À suivre sur Arteradio. 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 Arteradio.